Bienvenue à Coccyd, face à l'hôtel de ville, trône l'oeuvre de Ryan Ganders « Really shiny things that don't really mean anything » qui veut dire des choses vraiment brillantes qui n'ont aucune signification. Par ce titre, le créateur indique qu'il ne souhaite pas donner d'explications claires de la signification de son travail, chacun d'entre nous donnant sa propre interprétation de l'oeuvre. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, nous sommes à Coccyd et on cuisine ensemble des oeufs mimosas avec des crevettes grises, bien sûr. C'est parti pour la recette avec les ingrédients. Des belles crevettes grises de la mer du Nord, bien sûr, un petit peu de persil, 4 oeufs durs, 1 citron vert et une cuillère à soupe de bonne mayonnaise. Donc les oeufs durs, je n'ai pas besoin de vous montrer, cuits 10 minutes dans de l'eau bouillante. Ensuite, on les écale, on va les couper en deux. Une fois qu'on les a ouverts en deux, on va venir sortir le jaune. Alors c'est important de ne pas les casser parce qu'on en a besoin, bien sûr, pour le reste de la recette des blancs. Donc les blancs d'oeufs sur l'assiette, les jaunes d'oeufs écrasés à la fourchette. À ça, on rajoute notre mayonnaise. On va prendre déjà un petit peu de persil. Là, on va simplement le concasser et le mettre dans notre mélange jaune d'oeufs et mayonnaise. On va profiter pour assaisonner, étant donné qu'on va mélanger avec le poivre et un petit peu de sel. Pas trop parce qu'on a les crevettes. On rajoute nos crevettes grises. Et là, on vient bien mélanger le tout. Maintenant que notre mélange est prêt, on va remplir de nouveau nos oeufs avec le mélange, bien sûr. Crevettes, jaunes d'oeufs, persil, mayonnaise, sel et poivre. Voilà, et on va terminer avec les petites pluches de persil. Alors voilà une autre façon de découvrir les crevettes grises. On connaît tous la comate crevette, qui est le grand classique de la cuisine belge. Je trouve que c'est une alternative intéressante. Donc à vous de nous proposer aussi d'autres recettes pour mettre en valeur les belles crevettes grises de la mer du Nord. De nous envoyer des photos avec la petite recette écrite en dessous, bien sûr. Et on se fera un plaisir de la partager sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.